Actuellement, à peine, à peine ce cher MKLeo qui s'est arrêté finalement assez tôt au Genesis 10 semaine dernière. Ah je ne me souviens plus du placement mais c'est pas grave. Ce n'est pas important. Pour moi c'est juste encore un des meilleurs joueurs du monde. Moi je l'adore. Ah oui voilà, c'est suffisant. Moi j'adore le voir jouer, je trouve qu'il a un très bon Smash Bros, c'est un exemple. Et on partirait sur la billette du coup. Un plaisir de voir Buyless Joker, tu vois l'impression d'être en 2019, enfin 2020 plutôt. Ça remonte tout ça. Et nous sommes partis du coup pour cette ultime game à notre compagnie pour clôturer la Wave B. Mesdames et messieurs, MKLeo contre Inami sur Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 2, c'est parti. Allez les petits pairs forcément de Inami. On va essayer de land forcément, on va essayer de limiter la mobilité de MKLeo. La mobilité de Bylet qui n'est déjà pas si exceptionnelle que ça. La mobilité, elle présente des points faibles, elle présente des failles, des faiblesses. Mais avec Joker, on va vraiment essayer de faire force sur, de faire blocus sur justement ses petites faiblesses de mobilité. Et de fermer les options de MKLeo, les options de Bylet. Pour l'instant, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Comment dire que MKLeo, bah lui il connaît bien, il connaît bien le Joker. Ça on va dire qu'il a travaillé. Il a plus que travaillé. C'est un personnage qui l'a amené très très haut. De même que celui que l'on voit actuellement, Bylet, qui l'a amené très très haut dans les sphères de Smash Ultimate. Et on l'a vu, la prise de stock s'est faite sans concession sur cette edgeguard. Parce que ouais, une fois qu'on a Arsène, ma notre recovery, je la trouve un petit peu plus nerfée. Elle est un peu plus exploitable. Plus exploitable, elle est moins facile à exploiter. Elle est plus facile à exploiter. Je suis totalement d'accord avec toi, on va voir. Et c'est vrai que des fois, tu te retrouves avec Arsène et t'es en même temps. Je l'aurais pas voulu là, là, maintenant, tout de suite, tu vois. Cependant, dès que t'as la phase d'avantage et que t'as Arsène, alors là, t'es un peu le roi du monde. Ah oui. T'es le roi du monde complet. Mais il faudrait-il la trouver, cette petite phase ? Parce que certes, on a réussi à mettre quelques petits touches sur MKLeo. Mais du côté de Bylet, on a le nerf, couteau suisse, qui amène sur plein d'options. Et alors, en termes de couverture de son, laissez-moi vous dire que ce n'est pas... Ça reste à la discussion. Mais bref, il n'a pas eu le titre de meilleur joueur du monde pour rien. C'est peu de le dire, mon cher Barbe. Allez, petite phase de l'EdgeRap, du côté dynamique. Qu'est-ce qu'on peut proposer face à l'ancien numéro 1 mondial ? Ce cher MKLeo, le backer qui ne touchera pas, qui sera bien Dodge. Dodge attaque du bout de la lame, de la pointe de la pointe. On arrivera à se dépétrer de cette deuxième stock de Joker. Inami qui présente quelques difficultés face à la ballette. C'est compliqué. C'est compliqué. En plus de là, ça part dans tous les sens. On a été juggle à l'infini. Tout ça pour venir se voir caler ce backer. On n'arrive pas à arracher la moindre stock aux joueurs de LG actuellement qui semblent complètement dominer la situation. Inami qui ne sait pas trop où donner de la tête. Alors qu'on a Arsène en sa possession que vous pourrez utiliser là-dessus. Non, il n'en sera rien. C'est bien anticipé de la part de MKLeo qui va réussir à le cueillir. Non, malheureusement. Mauvais côté, mais ce n'est que partie remise. Partie remise, partie remise. Très bon. Up B. On a bien d'IA et on a bien réagi du côté d'Inami. Sinon, c'était la mort sans aucun doute possible. La flèche, ça ne passera pas malheureusement. Dash attaque. On va pouvoir revenir normalement avec le petit fouet épée. Eh bien non. Un petit peu loin. Un petit peu loin. Effectivement mon cher barbe. Eh bien qu'à cela tienne, ce n'est pas grave. On se remet en situation de l'Edge trap. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir cette d'Inami ? Eh bien non. Parce que Get up attaque. Parce que Up air, on essaie de le balader. On essaie de rester évasif, volubile, de ne pas se faire toucher. Et pour l'instant, on n'arrive pas trop trop mal. Il y avait une petite tentative que j'ai bien aimé. On a juste un tout petit peu hésité là sur ceux d'un air. Attention parce qu'on est quand même envoyé très très loin. 168 là, c'est vraiment colossal. Il ne faut pas lâcher le chien évidemment. Il ne l'a pas lâché là-dessus. Avec l'hospache qui a permis du coup de récupérer cette stock. Inami qui revient au score. Mais attention, attention. A 170, quasiment une petite pichenette. Et il n'en suffira de rien pour éjecter Inami qui en plus de ça, va devoir se séparer de Arsène le grand frère. Arsène le grand frère effectivement qui va partir en pause pour l'instant. Oh la flèche ! Oh le bait ! Oh la feinte ! Oh la feinte de la nuit des temps ! Oh c'est tellement vieux ce coup là ! Je me retourne ! Eh ben non ! Oh ça c'est une vraie feinte monsieur. C'est dans les vieilles pots qu'on fait les meilleures soupes. Ah ouais ouais c'est ça c'est... Et là je pense que cet anage n'a jamais été aussi bien appliqué. On dirait un vieux dessin animé. C'est ça. Tu lances une vieille cassette de Popeye, t'as la même chose. Oui voilà c'est ça. T'as les mêmes principes, les vieux poncifs mais qui fonctionnent toujours aussi bien. Les bonnes vieilles vannes. Eh ben viens jouer à lui ! Putain le gag j'en reviens pas. En tout cas on prend les mêmes. On reprend Bylet et Joker. Où est-ce qu'on retourne ? Où retourne-nous ? PS2 ! PS2 ! Nous allons sur PS2. PS2 ! Inami qui je trouve a été quand même assez convaincant. A été assez convaincant même si on a eu du mal à démarrer. On a eu du mal à démarrer, c'était compliqué, on a pas réussi à trouver les combos tout de suite. On a eu beaucoup d'options qui ont été gaspillées ou envoyées dans le vent. Comparé à MKLeo qui lui... Bah on sent le poids de l'expérience qu'il parle. Ouais vraiment. On le voit là déjà ici. Oh par contre j'aime bien cette petite réaction là qu'il a eu Inami. Fout tout le flingue. Le flingue il a moitié drag down, c'était plutôt sympa. On est en train de le garder en SP. Allez up tilt. Up air. Up B. Le back air qui ne touchera pas malheureusement. C'est pas grave. On revient, on rame ton drag down avec le nerf. On va le choper sur la plateforme à nouveau avec le nerf. Attention ! Le Arsene qui est de sortie. C'est pas grave. On envoie en tech chase juste à côté. Le side-back qui ne passera pas. On manque de tuer là-dessus. On est à moitié de distance d'Arsene. Envoie en tech chase encore une fois. On n'essaiera pas de punir que ce soit à la chute ou à la relevé. Ce n'est pas grave. Là ce coup-ci par contre on essaye. Là ce coup-ci par contre on essaye. Mais on manque de réussite du côté d'Mkaleo. On a pas mal de situations avec elle où on est en mode. Bah en fait je gagne. Et puis en fait on n'y va pas. Hop là. Dommage par contre là. On avait peut-être un NGC qui se présentait très très bien pour Inami. Et Mkaleo elle réagit pile au bon moment. Avec le petit drag down sur la plateforme. Qui fait plaisir. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ça fait toujours plaisir à voir. Quelle beauté. Quelle beauté. Ici nous réalise Inami. Qui s'accorde un avantage ma foi. Pas négligeable. Pas négligeable. Tu l'as dit. Une stock d'avance. 90 en plus. Docker ça va peut-être pas mourir si vite que ça. A moins de vraiment une attaque particulièrement bien placée. De la part de Mkaleo. Tu vois même un up smash autoshield. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour dire. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On est un petit peu balancé du côté de Inami. Oh il a bien attendu. Mais ça suffira pas à prendre le kill. On a Arsène qui revient nous dire bonjour. Et nous permet du coup de recover. Un petit peu plus longtemps. On est pas encore mort. On va échapper au neutralaire. Mais c'est pas terminé. Reviens par ici. J'ai pas terminé mon gars. Il allait encore à la pêche. Au joker. Malheureusement il n'en sera rien du tout. Et Inami continue de gratter. Pas de dennerre. Mais on s'extirpe pile au bon moment. On ne veut rien risquer. Ça y est. On arrive à prendre cette stock. On a un petit peu mâché le travail côté Inami. C'est bien. C'est bien. Tache attaque ça sera suffisant mon barbe. Pour s'en sortir. 88 du côté de Mkaleo. On va tenter avec Inami de descendre au gun. Et d'aller titiller un petit peu notre adversaire. Qui est coincé dans les corps de Kodijo. Dans le coin. Le backer en sweet spot. Attention ça peut aller très vite ça. Il n'est pas passé loin de la catastrophe. Justement notre chère Inami. On a Arsène encore une fois. Qui va repasser un petit coucou. Mais on n'arrive pas à sortir de soleil. J'en ai un petit peu coincé. Par la bailève. Qui arrive à avoir toutes les interactions pour lui. Ça y est. Il va peut-être là-dessus. Il faut réussir à trouver. En juggle. Quelque chose. Ça y est. Ça passe ici. L'angle est absolument ignoble. Mais c'est même pas ça qui va arrêter la recovery. Dominic. Qui a plus de ça. Se permet derrière. D'avoir le rebond. Et d'avoir le backer. Pile. Comme. Il. Faut. Exactement comme il faut. Tout était absolument calculé. En tout cas. C'est l'impression. Que MKLeo. C'est l'impression que MKLeo. Est en train de donner. Up B. Pas de massue. Pas de DR. Pour l'instant. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir. On a tenté de mettre un petit peu de pression. Mais bon. On a une bonne portée du côté de Baylet. Inami. Qui essaie de s'en sortir. Larsen. Qui arrive au bon moment. La dash attack. Qui permet d'arracher. Excusez-moi. Cette stock à 54% seulement d'infusion. On est à la moitié de Larsen. Il va falloir faire ses preuves du côté d'Inami. Parce que je crois qu'on devra finir cette game. Quoi qu'il arrive. Sans le grand frère. Ça fait peur cette lance. Ça fait très très peur. Et là Léo. Il la met de plus en plus à contribution. Attention. On a vu à quel point. Léo était efficace sur ses dash straps. Et ça continue. Ça continue de jouer en sa faveur. Peut-être que Nami. Bateriusère a s'en extirpé. Bah non. Il restait le dernier hit du nerf. Ce sera suffisant à Léo. Pour justement garder ce stage control. Garder cette phase davantage. Dans sa main. On ne démord pas. Inami qui n'arrive pas à percer la défense de Léo. Qui n'arrive pas à faire vaciller ce billet. Qui reste bien en place sur PS2. Qui ne veut pas en démordre. Inami. Il faut trouver une solution peut-être là-dessus. Avec le petit atterrissage. Non ça ne suffira pas. Et on ne sait pas cueillir avec le smash. Malheureusement. Solide. En out of shield. Solide encore une fois mon cher Barb. La billette de MK Léo. Qui s'impose d'une main de maître. D'une main de maître. Maître des armes. En tout cas. Inami malgré les efforts produits. Parce que je trouve qu'il joue bien. Il est convaincant. Il est très convaincant. Il est très convaincant. Mais c'était même pas suffisant. Mais en face c'est Léo. Mais en face c'est Léo. Depuis son dernier passage. Il a dû revoir quelques plans de gameplay. Ça n'a pas été facile bien sûr. Il a peut-être potassé un peu. Voilà. Mais après tout pour jouer joker. Inami est sans doute son plus grand fan. Et ça part en dito joker. Messieurs dames. Coucou. Oh si ça vous l'avez vu. Le joker de Léo qui est ressorti. Quel plaisir. Oh oui. Quel bonheur. Quel bonheur. On est bon. On est sur PS2 mon barbe. C'est le dito de joker. Inami versus MK Léo. On est bien là mon frère. Là on est bien. MK Léo en rouge. Et Inami en manteau noir. Pour ceux qui se posent la question. Et alors là les ditos. C'est toujours des matchs particuliers. Typiquement dans ce genre d'approche. Où ils vont avoir exactement la même. Le shield derrière. Qui se sera juste golidé tout simplement. Avec MK Léo qui prendra les devants. Pardon. Ce qui par contre on termine. C'est qu'on va avoir deux Arsène très rapidement. Et ça c'est un petit peu effrayant. Ça va très vite mec en vrai. On s'en rend pas compte là. Mais ça va extrêmement vite. Oui oui. Alors qu'au final il y a quoi. Il y a 130%, 140% qui ont été infligés. Sur la totalité des deux personnages. Mais j'ai l'impression que ça fait une heure. Qu'ils sont en train de se taper dessus. Avec toute leur âme. Connecter la console à internet. C'est pas grave. Allez on continue à enchaîner. On continue à enchaîner là. Du côté de MK Léo. Comme du côté de Inami. Même si là c'est un Léo qui est coincé au lege. Pas pour très longtemps. Cependant. Parce qu'on arrive à trouver la réponse. Juste derrière au lege trap. De Inami. Avec ceux d'en mer. Qui donne dans ce upper. Et on en parle plus. Allez il faut réussir à l'avoir là-dessus. Petit Bakar pour mettre en respect. C'est très bien. On a plus la récupérer. On bloque avec le gun. Et Inami qui arrive à choper la stock. Pile comme il faut. Pile comme il faut mon bar. C'est le cas de le dire. Allez on essaye de relène sur plateforme. On va trouver un launcher. Le nerf. Pas de F-seal. Qui touchera un tout petit peu trop court. Malheureusement. On pivote grab au niveau de la ledge roll. Ça sera suffisant. On le décale. On met des nerfs. Oh là là. Oh là là. Mais continue. Mais vas-y garçon. Donne-moi. Vas-y continue à frapper. Permets-moi d'avoir un rappel. Permets-moi d'avoir l'unlimited power. Au maximum. La rebel gauche aura été chargée. Et ça continue. Ça va rien de tous les côtés. Oh non. Quelle démonstration de gameplay là. Oh le style. Oh le style. Le chevaux vigue à son paroxysme. Mon cher barbe douce. Et nous sommes ici tous les deux pour commenter. Et bien un match qui est quand même très très sympathique. On va pas se mentir. Larsen qui a disparu. Du côté de MK Léo. Il ne saurait tarder non plus à disparaître. Du côté de Inami. Il va falloir faire sang mon cher barbe. Faire sang. Se débrouiller sang surtout. C'est ça qui va être le plus dur pour Inami. Oh la la. Mais Léo n'est pas le maître de cérémonie pour rien ici. On prend la zandon. On est en avance Inami. Il faut trouver une réplique. Rapidement. Oh il y avait un smash qui se perdait. Mais on voulait sécuriser absolument. Le gun qui bloque. Mais on avait encore un saut. Du côté de MK Léo. Qui reste malgré tout. Un petit peu. Dans une situation compliquée. Arsène qui va pas forcément aller sur les couvris. Mais qui va l'aider à l'atterrissage. Et derrière c'est reparti. Ça continue à regarder un deuxième EPR. Ça enchaîne. Ça enchaîne. C'est certain. Arsène qui vient de pomper du côté de Inami. Mais ce back air il est saignant. Il est violent. Et les pourcentages sont grimpés tellement haut mon cher. Dog Valnut. Ça devient critique. Il a envie d'en finir. Il a envie d'en finir. Attention le back. Oh la la. Le drag d'un EPR up match. Exceptionnel. Très bien joué de la part de MK Léo. Qui s'est imposé. Tu disais que MK Léo il fallait chercher une réplique. Bah la réplique c'est la suivante. Tu es doué petit très doué. Mais tant que je serai dans le métier. Tu ne seras que le second. Exceptionnel. Excellent. Exceptionnel. Regardez moi ça mesdames et messieurs. Du pur spectacle. On a sorti Bylet. Parce que c'est quand même Smash Bros. Il faut quand même avancer. C'est notre personnage. Mais. Le dernier match on s'est dit. Allez. On sort. Le joker. On sort le joker. On va montrer à ces jeunes. Comment on fait pour jouer à Smash Bros. Sympa ton joker. Sympa ton joker. Sympa ton petit joker. Here's mine. Tu l'aimes bien. Tu vas voir le mien. Il est sympathique. Le drag down du fer 1. Le drag down du fer 1. On va le revoir. Je crois que c'est peut-être à ce moment là. Non c'est encore Bylet ici. Mais le. Magnifique. Magnifique magnifique. Je ne sais que dire. Bon ça c'est. Le classique. J'adore. Mais ça c'est beau. Ça c'est très très beau à regarder. Le bait à la flèche qui était génial. J'adore ce bait. Il est trop bien. J'adore ce bait. Il est très agréable à regarder. Il est somptueux. Il est délicieux. Il est sucré. J'ai envie de te dire même. Disons ça disons ça. Mais bref tout ça pour dire un inami qui quand même a été très convaincant. Il s'est battu. Il a tout donné mec. Il a tout donné et franchement je trouve qu'il a réussi à garder un état de calme. Quand tu te manges ça. Un état de calme. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas fait des grosses options de panique et tout. En tout cas j'ai pas eu cette sensation là. Je trouve qu'il a réussi à garder un sang froid qui était exceptionnel. Ça pareil. Tu mets une balle de flingue. Et c'est bon. Tu arrives à prendre la stock là dessus. Là il va y avoir le drag down faire 1. Qui va arriver dans pas longtemps. Voilà. Hop. La dodge qui a été buffer. Assassin. Assassin. Brisage de mental. Terrible. Malveillance max. Malveillance max. Et là. Je n'ai rien de pensé à te dire. Ça 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 ça. Moi je vais m'arrêter là dessus. Et d'ailleurs c'est le moment de nous arrêter là dessus mon cher Doc. Je crois que c'est l'heure d'une petite pause.